Le communisme, le capitalisme et le nazisme ont tous été créés par les Rothschilds et la Fed. La Fed a financé la révolution bolchevique pour évincer le Tsar car il s'opposait au nouvel ordre mondial. La Fed a aussi financé et armé Hitler ou Staline ou Mao. Les États-Unis ont démantelé l'Empire britannique et l'Empire français, puis la chute de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques a permis l'indépendance des républiques soviétiques. Enfin les États-Unis ont financé des mouvements terroristes comme les Contra ou ont soutenu des dictatures militaires en Amérique du Sud pour déstabiliser les économies de ces pays et s'emparer de leurs ressources naturelles. Hitler lui-même voulait établir un Empire mondial dominé par le peuple allemand, il avait proposé ein Volk, ein Reich, ein Führer. Dans ce nouvel ordre mondial allemand les nations refusant de se soumettre seraient exterminées, les autres devront devenir les esclaves ou vassaux de l'Allemagne. Le programme du nouvel ordre mondial est d'abolir la propriété, les liens du sang, le mariage, l'héritage, le nationalisme, la religion, les monnaies, la morale, exterminer les croyants chrétiens, juifs et musulmans et les athées et établir une nouvelle religion mondiale le satanisme luciférien selon Albert Pike. Les Américains ont adopté pour conseiller Kissinger qui lui aussi rêve d'un nouvel ordre mondial dominé par les Américains mais qui aurait pour capitale Jérusalem. Tout d'abord Kissinger serait à l'origine de la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie, c'est en effet Kissinger qui a ordonné à son pion Hassan II d'envahir le Sahara occidental et d'organiser la marche verte. Car Kissinger était contre la nationalisation du pétrole algérien, une nationalisation qui n'était pas véritable car l'État algérien n'a nationalisé que 51% des capitaux des sociétés pétrolières étrangères et non 100%. Kissinger serait derrière l'assassinat de beaucoup de présidents nationalistes et peut-être derrière l'assassinat de Boumédienne. Après la deuxième guerre du Golfe George Bush fils a déclaré que l'Algérie devait démanteler ses usines car elle pouvait fabriquer des armes de destruction massive grâce à son usine sidérurgique de El Hadjar à Anaba et il a menacé de bombarder l'Algérie et de détruire le pays comme l'Irak. Et donc l'usine de El Hadjar a été fermée puis fut vendue à la chemie mittale. Ainsi sous chantage l'Algérie a dû céder ses puits de pétrole et ses richesses gratuitement aux USA après cet odieux chantage. Puis l'Algérie a dû démanteler ses entreprises publiques et usines. Suite à ces destructions d'entreprises l'Algérie comptait des millions de chômeurs, la pauvreté a favorisé le terrorisme qui était en réalité financé par les USA aussi probablement comme ils ont financé ISIS ou Al-Qaeda. Au lendemain du coup d'État contre le Président Chadli la première décision de cette bande de voleurs de généraux a été de suspendre les bourses des étudiants à l'étranger pour détourner les bourses des étudiants. Ainsi ces généraux ont détourné plusieurs millions de dollars et ont privé les étudiants algériens installés en Europe ou dans le monde de leurs bourses. Comme l'affirmait Honoré de Balzac, le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu'il a été proprement fait. Du jour au lendemain ces généraux ont confisqué des puits de pétrole et les comptes publics algériens à leur seul profit personnel. Ce coup d'État ressemble à celui du Chili opéré par Kissinger. Ce qui s'est passé en Algérie est la copie conforme de la tragédie du peuple chilien et de la dictature des généraux. De nouveaux documents prouvent la complicité de membres du gouvernement des États-Unis avec la dictature chilienne. L'ancien secrétaire d'État Henri Kissinger a affirmé qu'il avait toujours demandé au général Augusto Pinochet de veiller au respect des droits de l'homme, comme l'exigeait le Congrès états-unien lui-même. Un document officiel déclassé auquel a eu accès El Pais démontre qu'au contraire il a encouragé la répression féroce du putschiste chilien. Ensuite ces généraux terroristes ont livré l'Algérie au Fonds monétaire international, FMI, ont détruit les industries du pays et ont vendu et privatisé les entreprises étatiques au dinar symbolique à leurs amis. Il faut lire le livre Confessions d'un assassin financier pour comprendre le drame de la déchéance de l'Algérie. Les Confessions d'un assassin financier Révélation sur la manipulation des économies du monde par les États-Unis est la traduction en français du livre Confessions of an Economic Hitman écrit par John Perkins et publié en 2004. Perkins y relate sa carrière dans la firme de consultant chat. Tes mains de Boston Avant d'être engagé par la firme, l'auteur affirme avoir passé une entrevue pour un travail à la National Security Agency, NSA. Perkins affirme que cette entrevue a servi de test pour devenir ce qu'il nomme un « assassin économique » « Economic Hitman ». Selon Perkins, il a commencé à écrire Confessions of an Economic Hitman dans les années 1980. Perkins soutient qu'une certaine élite aux États-Unis souhaite construire un empire planétaire, défini par les présidents Lyndon Johnson et Richard Nixon. Pour ce faire, ils ont constitué un groupe de consultants qui utilisent les organisations financières internationales pour créer les conditions permettant d'assujettir des nations à cet empire par l'endettement économique auprès d'organismes comme le FMI et la Banque mondiale. La tâche de ces consultants est de justifier et d'argumenter la conclusion par des États d'énormes prêts internationaux dont l'argent finira, déduction faite des sommes destinées à la corruption des élites locales, sur les comptes en banque de grandes sociétés d'ingénierie et de construction américaines. Les besoins en liquidité ayant été au préalable surévalués par ces consultants, l'État se révèle incapable de payer sa dette et entre en suggestion vis-à-vis du créancier. Cette position de pouvoir permet ensuite aux créanciers d'exiger à l'État débiteur l'établissement de bases militaires, un vote favorable aux Nations Unies ainsi qu'une loyauté politique en général ou l'accès à d'éventuelles richesses pétrolières et autres ressources naturelles. Perkins qualifie ces méthodes de mafieuses. Il explique que lorsque les « assassins financiers » comme lui échouent dans leurs plans, des tueurs à gages font leur apparition, les chacals, ou terroristes comme les GIA ou Boko Haram ou encore ISIS ou Al-Qaeda, et assassinent les personnes faisant obstacle aux ambitions américaines. Puis, en dernier recours, si les assassins échouent aussi, des soldats américains sont envoyés au combat, suivant une stratégie d'impérialisme classique. Pour Perkins, l'invasion de l'Irak en 1990 fut décidée avec la libération du Koweït comme prétexte, non comme but, le but étant de détrôner Saddam Hussein qui n'avait pas accepté de jouer un rôle de marionnette de cette stratégie de suggestion à l'Empire global à cause de son nationalisme. Qui s'ingère est sans doute derrière cette stratégie et il ne s'en cache pas. Qui s'ingère représente l'incarnation de Satan sur Terre ou du Dajijal, il est derrière toutes les guerres impérialistes et cruelles, le meurtre de beaucoup de présidents nationalistes et la destruction de beaucoup de pays autrefois prospères, mais aussi l'agriculture moderne donc chimique et les vaccinations qui sont aussi un moyen de domination en modifiant l'ADN des peuples, qui s'ingèrent aurait déclaré vouloir diviser la population mondiale par deux. Le général Wesley Clark révèle qu'un plan était prêt déjà en 2001 qui prévoyait d'attaquer la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et l'Iran. Les choses se sont mal passées en Irak ce qui n'a pas permis de mener à terme l'ensemble de ce plan. Ce plan a néanmoins détruit l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrielle Sud-Soudan et le Yémen, Congo et, causé des millions de morts. Le but étant aussi de barrer la route à la Chine. Wesley Clark, ex-général 4 étoiles retraité des forces armées des États-Unis a dénoncé à plusieurs reprises depuis 2001 les plans militaires cachés du Pentagone et a fait part de ses doutes sur la thèse officielle du complot du 11 septembre. Merci.